Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la nouvelle saison de Waven qui est récemment sortie. On va essayer le combat saisonnier. Comme vous le savez, si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez qu'Ankama a sorti un système de combat saisonnier sur le jeu. Et donc on va découvrir ça ensemble. On va devoir incarner Lance Dur pour combattre Sirmomore. Let's go ! Donc le combat se lance sur l'île compétitive. Sirmomore Antwaven, vous voilà prévenu en entrant dans cette sombre caverne. Vous allez déclencher la colère de Sirmomore et de ses morts brûlés. Vous ne pouvez pas remporter ce combat, mais vous pouvez tenter de cumuler le plus de points possible pour engranger des fragments de Wakfu. Et vous hissez en haut du classement les fragments de Wakfu qui nous aident à acheter les coffres saisonniers, les coffres d'Albuera. Donc on va découvrir ça ensemble. Il vous faudra des tickets de portail juste ici pour lancer le combat. Vous pouvez en obtenir un par jour ou simplement en achetant le pass de combat, vous aurez accès à plus de tickets. Donc c'est pas mal du tout. Let's go ! Je ne me suis pas spoil sur le combat. On va tenter tout ça. Donc Lance Dur, attaque, ajoute le sort Bondalbouera à votre main lorsqu'il descend sous 50% de sa vie max. Ajoute le sort Champ du Berserk. Ok. Téléporte Lance Dur sur une casage à chante à un adversaire. Lui influe son attaque. Ok. Et Champ du Berserk transforme votre héros en Lance Dur Berserker. Piochez les sorts jusqu'à remplir votre main. Ok. D'accord. Un effet merveilleux. Ok. Transformation. Lance Dur Berserk. Apparition 50% de points d'attaque, 300 points de vie, 1 point de mouvement et 3 aura Berserk. Joue 2 fois par tour. Ok. Quand on est en forme de Berserk, on joue 2 fois par tour. Lorsque Sirmomore subit des dégâts, invoque une flamme de Sirmomore. Ok. Meurt quand il n'y a plus d'aura. D'accord. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a les flammes de Sirmomore. Lorsqu'un allié la déclenche, inflige 999 points de dégâts devant lui en direction du monstre ayant le plus de vie. Ok. Potion fortifiante. Plus 100% d'attaque jusqu'à la prochaine attaque à l'allié qu'il déclenche. Il rejoue son tour. Ok. Pour les sorts, on a vu que c'était les nouveaux sorts qu'on pouvait obtenir via les coffres d'Albuera. Qu'est-ce que ça fait ? 90 de dégâts, 45 repousse, ascension. Alors pour proc l'effet ascension, il faut qu'on monte nos jauges qui sont juste ici. Vigueur d'Albuera, 1 point d'action au coût de ces sorts quand vous générez des jauges. Ok. On va aller sur la case, je pense. On a 3 PM. Le boss en a 2. Il ne peut pas nous taper si on se met là. Mais on ne peut pas y aller, nous. Malheureusement, on va aller là, je pense. Et on va utiliser quoi ? On va utiliser ce sort-là ? Ça m'a l'air pas mal. Ok, let's go. Ok, donc un petit mob ici. Let's go. Je ne sais pas du tout ce que font les sorts. Je les découvre en même temps que vous. Fort d'Albora, 52 dégâts, 1 point d'action en réserve. Bah écoutez. Ok, on peut rejouer du coup. On a 400 de damage. Ah, j'aurais pas dû. My bad. J'aurais pas dû faire le sort sur lui. C'est pas très grave. Et donc on a le nombre de points qui montent juste au-dessus. Ok, ok. D'accord. Téléporte l'enjure sur le même adversaire et inflige son attaque. Ok, on va se TP ici du coup. Nickel. Ça m'a l'air pas mal du tout. Fin du tour des monstres. Pose une potion fortifiante. Tous les deux tours, on pose une supplémentaire par mort de Sirmomore. Ok. Plus 25% d'attaque, 25 à 1 par mes lastes noires en jeu. Ok. Est-ce qu'il faut les gérer, vous pensez ? Y'a moyen. Genre si je vais là. Et que je me TP là. Ok, ça fait spawn un trash. On peut taper en vrai. Et je pense qu'on va faire Center d'Albuera ici. Après en vrai, je peux aller clean ça. Avec le sort éphémère. Et on peut taper ici. J'aimerais bien le tuer avec des spells, ce mob là. 56, 56. Ok, on a le létal juste après. Je sais pas si c'est une bonne idée de déclencher les mélas noires du coup. Ok. Hop, on va faire ça. Alors j'ai pas encore regardé les compagnons, ce qu'ils faisaient. On va le repousser. Ok, on peut rejouer. On a pas mal de damage là. Est-ce que je vais taper ? Non, je pense... Ah, après 600 de dégâts, ça me donne envie d'aller taper là. Après il a 500. Ouais, non, je peux pas. Ok. Il faut qu'on essaye de monter en attaque. Peut-être que je temporise un peu plus là. Lorsque vous générez des jauges, repousse les adversaires alignés de une casse par jauge générée. À garde. Ok. Shy, lorsque vous générez des jauges, plus 50 points d'armure par jauge générée. Ok. Coup de grâce, piochez un sort. Lorsque vous générez des jauges, plus 5% d'attaque par jauge générée. Très très fort, ça. Ça me donne envie de faire mon sort feu, ici. Si c'est cumulable, c'est vraiment très très fort. Morbo et la déclenche. Ok, ok. On va aller taper là, je pense. Hop. Et on va aller se taper ici. Faut que je fasse gaffe à ma vie, quand même. J'aurais pu me TP là ? Non, ça ne servait à rien. Ok, donc je vois. Je vois le genre. Donc ils vont essayer d'aller prendre les jauges, j'imagine, les mobs. Hop. Non, on va fumer lui, du coup. Ok. On peut fumer le poteau qui est devant nous, aussi. L'allié ciblé charge un perdant aligné, lui inflige son attaque. Ah, je ne peux pas. Ok, c'est que sur les alliés, ça. Ok, ok. Faudrait que je monte... Un petit peu au-dessus, je pense. Moins points d'action, je générais, ok. Je me demande si ce n'est pas bien de le faire maintenant. Je pense que ça peut être pas mal. On peut aller tuer ici. Ça me donne 9 points d'action en réserve. On le fait, non ? Il coûte 0. Du coup, on pioche un sort. Ok, je suis chaud, ouais. On va aller piocher. J'ai pas envie de faire la charge là, parce que j'ai envie de garder ce compagnon. Pour monter un peu en attaque. En revanche... Ouais, il ne faut pas que je prenne la case sur ce tour, je pense. Le combat est très très stylé. Beaucoup de flow. Ça me régale. C'est un mot mort qui n'est pas trop d'accord avec le fait que je l'attrape, là. Est-ce que vous pensez que je peux l'envoyer lui sur une case ? Ouais, ok. On monte à 300 d'attaque. Du coup, je peux faire ça et ça. La question, c'est... Est-ce que ça sert à quelque chose de gérer les trash, là, maintenant ? En vrai. Je peux faire ça. 400, j'ai 200. 600, ça ne suffit pas, malheureusement. Je déplace jusqu'à 2 cases en ligne. Si je me déplace là, je monte à 400. Et là, du coup, on peut le tuer. Je crois. Ok. Il est étourdi pour un tour. On va taper là. Et je pense que je vais invoquer le poteau. On va faire ça. Pour générer un petit peu... Des jauges et tout. Et pour gérer le mob, on n'a plus beaucoup de vie. On n'a vraiment plus beaucoup de vie. Ok. Comment on s'en sort ? Inflige 144 points de dégâts. Ouais. Plus 25% à l'attaque de votre roue jusqu'à la fin du tour. On n'a rien pour régène. Est-ce qu'on peut se transformer maintenant, vous pensez ? Deux fois par tour. Meurs quand il n'y a plus d'aura. Et ouais. Donc en fait, quand je me transforme, c'est bientôt la fin. J'aimerais bien quand même essayer de tenir un peu. Je pense que ça peut être pas mal. On peut rejouer là. J'ai 400 damage. Ok. Ça nous donne une double TP du coup. C'est vraiment pas mal. Ok. Donc je peux me TP là. On peut faire Magie d'Albuera, je pense. Comme ça, ça va nous permettre d'invoquer éventuellement Shaï sur le prochain tour. Ici, je peux me re-TP sur la case. Ce qui est pas mal du tout. Je peux aller le taper lui. Et on s'en va. Ici, c'est bon. Il a 3 PM. Je prends un petit peu mon temps parce que je découvre le fight en même temps que vous, les gars. Le fight est trop trop stylé par contre. J'adore. Ok. On a perdu un poteau. Est-ce qu'il y a un monde où je peux fumer Sirmomore ? Je crois qu'il faudrait que j'attende encore un tour. Après, c'est chaud. Si je le tape, ça fait quoi comme ça ? Ok. Est-ce qu'on gagne beaucoup de points quand on le tape ? On n'a pas l'info ? Quand on le tue. Parce que là, en fait, je vais... Je peux mourir. Je peux mourir. On va aller taper là. On ne gagne pas de points quand on fume les trash. Ok. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de focus. Un max le boss. On a 200 d'attaque. Je pense qu'on va se taper là. On va lui mettre un petit sort. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors ça, c'était pas prévu par contre. Après, il a 75 de damage. Il n'a pas de chance de crit. Donc normalement, je survis, je crois. Ils sont super jolis, les animations de Sirmomar. Incroyable. On n'a plus de compagnons, du coup. Ok. On peut faire ça. TP, du coup, ici. Taper. Tout se joue, en fait, au niveau des potions, j'ai l'impression. On peut faire ça. J'aime bien me TP là-bas, du coup. Ok. On est d'accord qu'ils ne peuvent pas me tuer, là. 1, 2, 3. 1, 2. Sauf s'il invoque, quoi. Après, je pourrais essayer de lui gratter un max de dégâts, maintenant. C'est pas mal. Je pense. Je profite un peu de ma réserve avant de mourir. Et on va voir. Est-ce qu'ils rejouent leur tour quand ils vont là-dessus ? Non. Ok. Ça va. Ok, on n'a qu'une case, là. C'est un peu chaud. Est-ce que je me transforme, maintenant ? Je pense que oui. De toute façon, c'est bientôt la... La sauce. Oh, l'animation, elle est incroyable, en vrai. L'animation est incroyable. Et donc, à partir de maintenant, je meurs... Quand... J'imagine... Quand j'ai plus d'aura, en fait, tout simplement. Ok. On va... Donc là, il est stun. Ah, il n'est plus stun. Merde. 50 points d'armure, c'est super important, je pense, lui, de l'invoquer rapidement. Honnêtement. Je vais l'invoquer, là. Attendez, quoi ? Il vient de mettre... V'là les dégâts, là, où c'est moi ? La dinguerie ! Comment ça ? Lorsqu'un allié la déclenche, un fliche... Ah, mais je n'avais même pas fait gaffe à ça. Ok. Je ne peux plus jouer, là ? Ok. Ok, c'est super fort, du coup. Il faut vraiment bien gérer ses compas, du coup, j'imagine. Mais d'accord, ok. C'est pas mal du tout. Je n'ai pas capté que ça faisait ça, la flamme de Sirmomore. Incroyable. Bon, là, comment ? Là, j'ai... Là, c'est chaud, là, non ? Là, je peux faire ça. Ah, mais là, ça la déclenche... Ça la déclenche pour moi aussi. Ça a changé, du coup, j'imagine, non ? Il s'est passé un truc, là. Comment je peux faire... On va essayer de gratter des points. Ok. Ok, je ne peux plus rejouer, là, par contre. C'est limité à... C'est limité, quand même. Ok. Bon, du coup, je suis mort. Ok, ok. Bon, on a fait 2000 points pour un first strike. Je pense que c'est ok. Le combat est trop, trop stylé. Bon, ça a duré un petit peu de temps, mais c'est vraiment très, très stylé. 4000 points de fragments de Wakfu. C'est pas mal du tout, hein. Ça me régale. Voilà, les gars. Voilà pour le petit combat. À vous d'ultra-yard, maintenant. N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire combien de points vous avez fait. Je crois que le record, là, pour l'instant, sur le premier jour, il est à 7880. Donc, c'est pas mal du tout. C'est assez fun. Donc, on va essayer de monter un petit peu... De monter un petit peu pour voir un petit peu comment le combat se passe plus tard. Mais ok, pas mal du tout. En vrai, très, très stylé. J'espère que ça vous a plu, les gars. C'était FatRats. À demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao.